Ah la gymnastique, un sport incroyable. Un sport dans lequel nous embrassons avec passion ceux qui nous entourent. Un sport dans lequel l'amitié et l'amour sont célébrés à son paroxysme. Un sport dans lequel nous sommes vénérés et aimés de tous. Un sport dans lequel les lois de la physique n'ont aucune emprise sur nous. Un sport dans lequel la force s'exprime sous sa forme la plus pure. Un sport où l'agilité, la puissance et la grâce ne font qu'un. Un sport qui a su créer des performances hors du commun. Et ainsi faire naître des légendes. Des légendes ? Non, des super héros. Des héros qui s'entraînent dans l'ombre pour affronter les dangers de ce sport. Un sport dans lequel si tu as un garçon tu peux littéralement exploser les gros... Salut toi. Ah la la, la gymnastique, quel monde à part. Quel sport j'ai envie de dire. C'est marrant parce que quand tu parles aux gens et que tu dis que tu fais de la gymnastique, t'as rarement ce genre de réaction. Tu sais... Bah écoute, j'ai commencé par un doctorat d'ingénieur en aéronautique. Intéressant. Je suis également sur la piste d'un vaccin contre le sida. Sampa. J'ai ouvert aussi trois restaurants avec mon ami Philippe Etchabès. Ouais ouais. Et puis sinon, en dehors de ça, je fais de la gym. Ah ben c'est vrai que tu fais de la gym ? Ah purée, j'adore ! Tu viens chez moi ? Allez ! En revanche, tu auras toujours le même discours tenu par le même genre de personnes. Vous voyez pas de qui je veux parler ? Mais si, tu sais, le mec là... Ah ouais, même, c'est pas le sport de filles là où ils font des choses un peu bizarres avec leurs cuisses. Commence à ouvrir tes jambes, tu verras comment tu vas te faire. Ah ouais, c'est ça, nous on n'est pas soumis à la société. Demande à Youssef. Bon après c'est sûr, la gymnastique c'est loin d'être un sport facile à comprendre. Déjà, c'est pas le même sport entre les garçons et les filles. Ah non, véridique, on n'a pas vraiment les mêmes agrès. Et même ceux qu'on a en commun, on fait pas la même chose dessus. Ah non mais je te jure, les mecs qui ont inventé ce sport, je sais pas à quoi ressemblaient leurs réunions. Mais à mon avis, c'était un peu... Bonjour messieurs, asseyez-vous. Didier, Robert. Bon, aujourd'hui on organise la gymnastique. Quelqu'un a des idées ? Alors moi si je peux me permettre, j'ai tout pensé de manière logique, simple, efficace. Il y a 8 agrès. On me fait 6 pour les hommes, 4 pour les femmes. Ouais ouais. Les garçons me feraient le sol, le cheval d'arsen, les anneaux, le sol de cheval, les barres parallèles et la barre flex. Et les filles feraient à la poutre les barres asymétriques et le sol et le saut. Comme nous. C'est logique. Attention, petite différence, les filles feraient du sol avec de la musique. Avec des chorés et tout, voilà. Elle se donne une dîner un peu. Ça c'est une bonne idée ça. Pas bien bonne idée ? Bon ben, validé ? Bon les deux. Apéro ? Ah oui, parce que là je vous parle que de la gymnastique artistique. Mais il faut savoir que la gymnastique ça englobe beaucoup plus de disciplines. Bon pour la petite histoire, il faut savoir que la gymnastique, avant qu'il y ait plusieurs disciplines, il n'y en avait qu'une seule. La gym date de l'antiquité. D'ailleurs le mot gym vient du latin gymnos qui veut dire littéralement nu. Ce qu'on voyait c'était ma vie. T'imagines si aujourd'hui on repratiquait la gym à cette époque ? Tout serait plus simple. Ah oui, non mais parce que là il faut que je vous parle des trucs. Là aussi c'est quelque chose. D'ailleurs je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de stéréotypes sur les gyms. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'on prend les gyms pour des... Ah non mais je vous jure, les mecs qui ont codifié les tenues, les mecs étaient des génies quoi. C'était... On voit qu'ils ont réfléchi au truc quoi. Alors moi ce que j'ai pensé, les hautsards pour les garçons, juste au corps pour les filles. C'est la même chose mais différemment. Mais attention, les garçons auraient le droit de porter un short uniquement au sol et au seau Et le reste des agrès, ils porteraient un collant qu'on appellerait Socol et pas collant Voilà C'est vrai que c'est pas cool, c'est pas cool Et pour les filles, pas de Socol, pas de short Juste des... C'est vrai que ça, ça doit bien rentrer dedans Le corps de la femme, c'est important quand même C'est bien forcé, c'est... Ah non, mais après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des malentendus Ah oui, mais tu m'étonnes qu'après, les garçons ne veulent pas faire de gym Mais en même temps, le gamin, il doit être choqué quoi Bon, ça suffit Joachim, maintenant tu descends et tu viens mettre ta tenue Non, jamais je vais descendre, je ne mettrai jamais votre truc de femme là Mais tu dis n'importe quoi, elles n'ont rien de bizarre à nos tenues Allez Joachim, descends maintenant Non ! Mais bon, malgré les apparences, la gym, c'est un sport ultra difficile Et c'est très loin d'être un sport de fille à la base, bien au contraire La gym moderne telle qu'on la connaît, c'est un sport de mec Et oui, parce que la gymnastique qu'on connaît aujourd'hui, c'est celle qu'on pratique Avec la poudre, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles Tous ces agrès ont été inventés par les militaires Et à l'époque, l'armée, ben, il n'y avait que les mecs Et d'ailleurs, dans le monde de la gymnastique, on garde encore une empreinte très forte de l'armée Ah ben, il n'y a qu'à rentrer dans une salle de gym, et tu verras l'entraîneur Oh merde, les gars, il arrive, il arrive, répète-toi, répète-toi C'est vrai, laissez-moi dormir là Mais t'es la foule Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Messieurs Vous allez en chier des bulles Ah là, t'es revenu en 14-18, là, dans les tranchées, c'est parti Tu vas voir le parcours du combattant, tu vas voir si c'est pas un truc de ouf T'as l'impression que tu pars au front avec tes camarades et que tu reviendras pas Allez, 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 allez Ah ouais, non mais c'est des dames Bon après, c'est vrai que tous les entraîneurs ne sont pas comme ça Ça a beaucoup évolué D'ailleurs, ils sont de plus en plus cools Même des fois, un peu trop Tu vois, je peux voir tes abdos et tout, tu vois Non, mais c'est comme ça Ouais, d'ouf, comme as, abou, elle est folle Attends, mais du coup, tu lui as montré ou pas ? Bon les gars, dans une semaine, il y a la compétition Donc on va faire un petit échauffement articulaire, ok ? Ouais, allez Et puis après, tennis ballon ? Allez, let's go ! Après, par contre, ils ont tous une chose en commun C'est une phrase que tous les entraîneurs utilisent sans exception C'est cette fameuse phrase Ça va plus vite que ça ! Allez, ma grand-mère fait ça mieux que toi ! Allez, allez ! Allez, t'imagines que c'était vraiment le cas ? Coucou, gamin Ah, coucou, mamie, ça va ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Bah écoute, là, je fais de la gym Non, arrête, c'est pas de la gym C'est des petits trucs de branleurs, ça Hein ? Tu veux savoir ce que c'est de la gym ? Attends, j'arrive Je vais te montrer, moi, ce que c'est que de la gym Alors, c'est qui le vieux, maintenant ? Petite merde ! Ok T'envoie un cop ? T'envoie un copain